Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec le micro débranché. On a peut-être peur ici de reprendre contact avec une personne. Donc il y a une coupure de son entre deux personnes. Le S, le S du son, le S de quoi de la séparation, le S de quoi du silence, le S du stop, le S de quoi, le S de la solitude, le S du scorpion aussi. Allons-y scorpion. Il y a eu un éclatement. Il y a eu un éclatement, c'est cassé, quelque chose est brisé. On ne peut plus récupérer les peaux cassées. Bon, il y a une histoire de quoi, d'argent et mère. Mère, ici il y a instabilité au foyer. Instabilité, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé d'empêcher une personne d'agir. Là, ça va s'arrêter. Il y a un jeu qui va s'arrêter. Je ne sais pas de quel jeu il est question, mais il y a quelque chose qui va s'arrêter. Bon. Il y a instabilité. Ici, limite, limite, le C'est assez. Limite atteinte. Il est temps de mettre tes culottes, de te respecter, d'assumer ton autorité, de t'affirmer, de dire le C'est assez. J'ai atteint ma limite. Bon, il y a quelque chose qui éclate. Allons-y. Avec le micro débranché. Donc, je ne sais pas si on va renouer, si on va reprendre contact avec une personne. On verra bien. Ce que je vois, c'est qu'il y a eu un éclatement, un bouleversement. Voyez-vous le visage de profil, bouche ouverte, l'œil, lunettes, éclats de verre. Ça me fait penser aux éclats, les sanglots. Il y a quelque chose qui a éclaté. On est sous le choc, on est surpris, on est bouleversé. Allons-y. Scorpion. S'accrocher. S'accrocher. On s'accroche. On s'accroche à quoi? On dirait qu'on ne sait pas si on doit reprendre contact ou pas. On s'accroche. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On verra bien. Allons visiter la carte du verre qui éclate. On l'a échappé. Il y a eu un accident. Quelque chose s'est produit dans une relation. Il y a eu un éclatement. Une brisure, une cassure. Se conformer. Se conformer à quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a un bouleversement ici. Il y a un éclatement. On ne peut plus récupérer le contenu ni le contenant. Donc là, on va faire avec. Il y a eu un éclatement. Peut-être ici qu'une personne va devoir se conformer parce qu'une vérité éclate. Quelque chose éclate. Il y a quelqu'un sous le choc. Continuons. Allons-y avec la carte de l'argent. Parlons argent maintenant. C'est un message pour le signe du scorpion. Espoir. On garde espoir. Donc on te dit. On t'encourage finalement. Garde espoir. On espère quoi? Une amélioration sur le plan financier. Allons visiter la carte de la mère. Une femme, une mère, une maman. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? C'est un message pour le signe du scorpion. Chez soi. Une maman à la maison. Chez soi. Elle est chez elle. Elle prend soin. Elle peut prendre soin de son enfant. C'est une maman. Elle prend soin. De son chez soi. Une maman. Continuons. Ici, il y a instabilité. Insécurité peut-être aussi sur le plan financier. Il y a instabilité au foyer. Ça va s'arrêter bientôt. Allons visiter la carte du foyer. C'est un message pour le signe du scorpion. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments. Vous pouvez ajouter votre interprétation. Si en regardant les mots, les cartes, il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit, Sentez-vous libre de l'exprimer parce que ça peut aider une autre personne. Allons-y avec la carte du foyer. Jeux. Un jeu au foyer. Un jeu. De quel jeu est-il question? Instabilité. Instabilité. Un jeu instable. Un jeu. Jeux foyer. Il y a instabilité. Insécurité. Un jeu. On peut semer quoi? Si je parle d'insécurité, on peut jouer sur les peurs d'une personne. Pour essayer de déstabiliser une personne. Continuons. Ici, limite atteinte. Une figure d'autorité, c'est la police. Il y a peut-être quelqu'un qui demande un respect, là. Ou qui va dénoncer. Dénoncer un jeu. C'est très possible. Continuer. C'est un message pour le signe du scorpion. Allons-y avec la police. Aversion. Il y a peut-être quelqu'un ici qui repousse. Aversion. Policier. On n'aime pas les policiers. On n'aime pas. C'est peut-être une personne qui a de la difficulté avec les figures d'autorité. Attendez une minute. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui n'a pas le goût de s'arrêter. Qui n'a pas le goût de te respecter. Il y a quelqu'un, on dirait ici, là. Aversion. Aversion. Il y a quelque chose qui se passe ici, là. Il y a un jeu d'instabilité, d'insécurité. On essaie de déstabiliser quelqu'un. De lui faire vivre de la peur, de l'insécurité. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas le goût de s'arrêter. Aversion. Aversion. Il y a quelqu'un qui ne veut pas respecter les lois, les règles. Il y a une lutte. Là, il y a une lutte. Il y a quelqu'un qui veut empêcher une personne d'agir. Qui peut avoir un comportement violent envers une autre personne. C'est un message pour le signe du scorpion. Allons visiter la hache. Mentir. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce qu'on me dit avec la hache en main? Couper le bras. T'empêcher d'agir. On peut dire que tu mens, que tu mens. Il y a quelqu'un qui défie ou déjoue les règles, les lois. Qui n'aime pas la figure d'autorité, policier, loi, règles. Il y a quelqu'un qui cherche à te déstabiliser. Mentir est la carte de la hache. C'est une carte de violence. On peut dire que cette personne ment. Mensonge. Ici, c'est une carte de violence. Il y a des énergies de lutte. Qui tient la hache? Couper le bras. Couper l'action. Couper le bras. Mentir. Il y a quelqu'un ici qui ment. Mentir. Il y a une violence ici. Soit qu'on inflige une violence à quelqu'un. Soit qu'une personne se ment et s'inflige cette violence. Je vais demander une carte supplémentaire. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut Ah, ici c'est violent. Qui veut empêcher l'action de quelqu'un et qui pourrait mentir. Il y a quelqu'un ici, là. La version qui veut repousser la carte du policier, du gendarme. Donc il y a quelqu'un qui pourrait mentir. Il y a un jeu qui se joue ici, là. Pour créer de l'instabilité, de l'insécurité. Pour jouer sur les peurs d'une personne. Mentir à chamin. La version, ici il y a quelqu'un qui qui n'aime pas les lois, qui n'aime pas les règles, qui défie les règles, les lois. Ici, là, il y a vraiment comme une sorte de rébellion. Il y a quelqu'un qui peut mentir. Infliger un comportement violent à quelqu'un. Faire du mal ici. Il y a quelqu'un qui peut vouloir faire du mal en mentant. Il y a quelqu'un qui fait du mal, qui crée de la souffrance ici. Avec la carte mentir. Ça fait partie d'un jeu. Je vais demander une carte noire, là. Ici, centrale. Au centre de ces trois, là. Ces six cartes. Trois ondes. Ici, allons-y avec une carte noire. C'est un message pour le signe du scorpion. Séduction. Séduction. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un jeu. Un jeu de séduction. Rendez-vous. Qu'est-ce qu'on dit? Paradis. Paradis. Il y a une répétition aussi. Paradis. Construire un paradis. C'est quoi cette histoire-là? Construire un paradis. On est en train de se construire un paradis. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les lois, les règles. Qui est en train de se construire un paradis. Quelle sorte de paradis que c'est ça? Et il y a un jeu pour déstabiliser une personne. Se construire un paradis. La carte du marteau peut être aussi une carte de sabotage. Petit paradis. Joie. Paradis. Vacances. Joie. Bonheur. Plaisir. Séduction. Rendez-vous. Rencontre. Désir. Tentation. Il y a quelqu'un qui quoi? On travaille sur quoi? Mentir. En même temps, on dirait que j'entends que quelqu'un veut t'empêcher de mentir. Quelqu'un veut empêcher une personne de mentir. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un ici, là, c'est quand même une carte de violence. couper le bras, couper le bras, couper l'action, couper le bras, couper l'action. D'après moi, on va empêcher. Il y a quelqu'un, d'après moi, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Là, j'ai l'impression qu'on va mettre un terme au mentir, au mensonge d'une personne. D'après moi, ça va faire mal. Il va y avoir de la souffrance ici. Il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a quelque chose de radical. Comme si quelque chose était pour se produire, là, c'est radical. C'est brutal. Il y a quelqu'un qui a joué un jeu pour déstabiliser. Ici, il y a une mère. Bon, pour déstabiliser peut-être une mère, la mère est tout près. Elle semble calme, en paix. Je ne ressens pas de malveillance au contact des deux cartes. Je ressens plutôt l'amour, le prendre soin. Il y a un éclatement. C'est comme si on te disait, tiens, bon, d'après moi, on a coupé contact avec une personne. On te dit, tiens, bon, il y a un jeu qui se joue. Un jeu pour déstabiliser une personne. Jouer sur ses peurs. Il y a quelqu'un, en cette guidance, qui s'oppose aux règles, aux lois. Il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de s'arrêter. De jouer à un jeu. De mensonge. Mais il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à ce jeu. Ça va s'arrêter, ce jeu. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de se construire un paradis. Un petit paradis, c'est quelqu'un qui a le tour de... de t'influencer avec la carte de la séduction. C'est quelqu'un qui revient, qui revient, qui revient, qui construit un paradis. Je ne sais pas quelle sorte de paradis que c'est ça. Mais il y a quelqu'un qui construit. Et qui réussit à te... T'influencer ou te vendre une idée. Il y a vraiment ici, avec la séduction, quelqu'un qui réussit à te tenter, à te vendre l'idée d'un paradis. Mais de quel paradis? C'est quoi ce paradis-là? Douleur. Un paradis de souffrance. Il y a quelqu'un ici, là, qui est en rivalité, qui veut gagner, qui a un plaisir à rivaliser avec toi. Donc, un paradis de souffrance, c'est l'illusion d'un paradis. On n'est pas en paix dans ce paradis-là, là, qu'une personne est en train de construire d'une façon acharnée. Ce n'est pas un paradis en paix. On n'est pas en paix dans ce paradis-là. C'est le paradis de la douleur. Donc, à toi de voir ce que ça te dit. C'est quelqu'un ici qui est en rivalité avec toi. qui est en compétition. D'après moi, tu t'es reculé ou tu as pris une distance de cette personne. Donc, on te dit, accroche-toi. D'après moi, c'est mieux de ne pas reprendre contact avec une personne. Il y a un éclatement, ça c'est clair. Il y a quelqu'un, on dirait, qui va devoir se conformer parce qu'il va y avoir éclatement de la vérité. C'est cassé. Il y a quelqu'un ici qui sort sa hache qui en a assez de la carte du mentir. On dirait que la carte du mentir va prendre le bord. On dirait que ça va se faire rapidement. On dirait qu'il y a un éclatement. Il y a une personne qui va devoir se conformer. Et on me présente une mère chez soi qui espère ici. D'après moi, il y a une histoire d'argent. On dit à une mère, garde espoir. Concernant le plan financier. Puissance. Allons-y. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissants et solides. Il est temps d'être ferme. On dirait que c'est un peu, malgré la carte de la violence qu'on voit, je ressens comme une sorte de fermeté, une forme d'autorité qui vient dire, là c'est assez, mais ça va faire mal. Ça va faire mal. C'est une carte qui exprime une violence. C'est comme si on était pour mettre un terme à cette carte du mentir. Ça va faire mal. Il y a une personne qui a joué à un jeu pour créer un paradis, un paradis de la douleur. C'est quelqu'un qui a le don de te vendre, de te séduire, de t'entraîner dans son idée. C'est quelqu'un qui construit, qui construit un paradis de la douleur. Qu'est-ce que ça vous dit? En tout cas, quand je vois ça, en tout cas, c'est le paradis de la souffrance. Donc, qu'est-ce qui peut te créer de la souffrance? Il y a quelqu'un qui est en train de créer ce paradis-là. On parle un peu avec des symboles, mais je suis certaine que vous faites les liens dans votre esprit. Il y a un jeu ici pour déstabiliser une personne. jouer sur ses peurs. Il y a quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter ici. Il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de s'arrêter. Quelqu'un qui ne respecte pas les lois, qui déteste les lois, les règles. Il y a un jeu ici. Il y a une compétition, une rivalité. On rivalise avec une personne qui a un comportement contrôlant, mais il y a quelqu'un qui se recule. Moi, j'ai comme l'impression qu'on te dit accroche-toi. Je pense que ce n'est pas le temps de reprendre contact. Cette personne pourrait revenir, revenir, étant donné qu'il y a quelqu'un ici avec le marteau qui semble s'acharner. On dirait qu'il y a un retour. Je ressens cette présence. On revient avec la carte de la séduction. Bon, attendez. Continuons. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme, est-ce qui est bon pour vous? On dirait qu'il y a un acharnement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'acharne. Il y a quelqu'un qui veut gagner. Il y a une rivalité, une compétition. Il y a quelqu'un qui va devoir se conformer parce qu'il va y avoir un éclatement. Un éclatement. Probablement un éclatement de la vérité parce qu'ici, le mensonge, la carte mentir va être coupée. Les autres, bon, attendez. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme, est-ce qui est bon pour vous? Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort. Vous êtes authentique. Alors voilà, c'était le message signe du scorpion. J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces ont l'air toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.